C'est quand même absurde, c'est quand même étonnant d'utiliser des documents qui ont été codifiés, qui ont été édités par des personnages qui ont fait de la théologie et de se retourner ensuite contre la même théologie qui a servi à vous donner les documents que vous avez aujourd'hui. Dans ma précédente vidéo, j'évoquais combien il est important pour les hommes de Dieu de se former. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les éléments évidents qui prouvent que tous les personnages qui ont contribué à parler de Dieu, qui ont contribué à diffuser la parole de Dieu à travers le monde ont été des personnes qui ont pris la peine de se former et qui sont d'ailleurs rentrées dans l'histoire de la parole de Dieu, l'histoire de la Bible et l'histoire des scènes d'écriture simplement. Il n'y a aucune version de la Bible que vous connaissez, que vous utilisez aujourd'hui, qui n'ait été écrite, qui n'ait été traduite ou qui n'ait été documentée par des personnes qui ont étudié et qui d'ailleurs ont fait de la théologie. Darby est un théologien. Louis II est un théologien. King James, qu'on appelle aussi le roi Jacques, est un théologien. Martin Luther, qui a écrit la Bible en allemand ou qui a traduit la Bible en allemand, est un théologien. Bref, toutes les versions des Bibles que vous utilisez aujourd'hui et que vous avez toujours utilisées ont été traduites ou alors ont été écrites par des théologiens. Qu'est-ce que ça signifie faire de la théologie ? C'est d'abord s'intéresser et comprendre les questions liées à la divinité. Ensuite, au-delà de cette passion et de cette compréhension qu'on a, on va se lancer donc dans des études. Ces études vont inclure premièrement la philosophie, la traduction, c'est-à-dire l'étude des langues anciennes telles que l'araméen, l'hébreu ancien et le latin classique. Vous avez également des études de documents anciens. Donc, ceux qui font réellement de la théologie, ce sont des gens qui font à la fois de la philosophie, l'étude des documents anciens et l'étude des langues anciennes. C'est pourquoi pour moi, je considère que tous ceux dont on parle aujourd'hui dans nos pays, qu'ils ont des diplômes en théologie, pour moi, ce ne sont pas des diplômes de théologie. Ce sont des certificats d'études théologiques. Ce ne sont pas des diplômes de théologie. Parce que la théologie, ce n'est pas une blague. La théologie, ce n'est pas deux ans, ce n'est pas trois ans. C'est au moins minimum, si vous n'avez rien fait, vous avez au moins cinq, six ans, parfois jusqu'à huit, neuf, dix ans, treize ans, pour ceux qui s'intéressent pour aller jusqu'au doctorat. Donc, faire un doctorat en théologie, ça demande beaucoup de temps d'études parce que vous allez devoir apprendre les langues. Vous allez devoir, quand je parle des langues, je parle bien sûr des langues anciennes. Ensuite, vous allez étudier aussi l'histoire des textes, l'histoire de la Bible, l'histoire des personnages. Donc, c'est vraiment une longue étude. Il faut avoir de la passion pour pouvoir se lancer à l'intérieur. Je n'encourage pas les hommes de Dieu à faire des études théologiques. Mais s'il y en a qui veulent se lancer, ils ont le champ libre pour pouvoir se lancer parce que c'est aussi important. Mais l'argument sur lequel je voulais vraiment revenir, c'est de vous dire que toutes les bibles que vous utilisez, ce sont des bibles qui ont été traduites ou écrites par des théologiens. C'est quand même absurde, c'est quand même étonnant d'utiliser des documents qui ont été codifiés, qui ont été édités par des personnages qui ont fait de la théologie et de se retourner ensuite contre la même théologie qui a servi à vous donner les documents que vous avez aujourd'hui. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous montrer les citations de Frère Branham, là où Frère Branham condamne la théologie, là où Frère Branham accepte la théologie. Ce n'est pas le but de ma vidéo parce que je pense que sur cette plateforme, nous sommes à la fois les Frères du Message, les Frères de l'Alliance chrétienne, nous sommes nombreux. Donc je m'adresse aux chrétiens, je ne m'adresse pas seulement aux Frères du Message. C'est pourquoi je ne suis pas là pour faire une bagarre de citations. Comme bien même, je sais aussi que dans le message, il y a un état d'esprit qui fait que quand tu présentes une citation, on va te donner une autre citation. Du coup, on a affaire à des personnes qui veulent débattre pour faire émerger leur propre point de vue, leur propre opinion. Ce que je suis en train de dire ici dans cette vidéo, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas mon point de vue, mais c'est un constat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut constater sur le terrain. Quand vous allez au début de votre Bible, c'est bien écrit Roi Jacques, traduit par Roi Jacques, traduit par Schofield, traduit par Darby, traduit par Martin Luther pour ceux qui utilisent la Bible en allemand. Allez-y faire des recherches sur ces personnes, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ont fait des études théologiques. Donc, l'étude théologique n'est pas à condamner. S'il n'y avait pas d'études théologiques, on n'aurait jamais la Bible. Je répète, s'il n'y avait pas d'étudiants de la théologie, s'il n'y avait pas d'étudiants, on n'aurait jamais la Bible. C'est-à-dire que même l'histoire de Jésus, on ne la connaîtrait pas. Il a fallu que des gens se lancent dans cette étude et qu'ils consacrent un bon nombre d'années de leur vie pour pouvoir trouver les éléments liés à l'histoire, liés aux langues, liés à la traduction et liés aussi à tout ce qui est codification pour avoir un document qu'on appelle aujourd'hui la Bible et que nous utilisons. Lorsque tu lis l'Epsom, lorsque tu lis les Cantiques des Cantiques, lorsque tu lis le Roi Jacques, lorsque tu lis Darby, lorsque tu lis toutes les histoires qu'il y a dans la Bible, sache qu'il y a des gens qui se sont battus pour que ces histoires-là soient codifiées et qu'elles soient aussi ordonnées. Lorsque tu lis l'ordre chronologique, que toi tu biches par cœur, qu'après Mathieu vient telle écriture, après telle écriture vient telle écriture, il a fallu que les gens s'asseillent pour pouvoir mettre ça. Donc ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas mon opinion. C'est un constat, c'est là. Tous, autant que nous sommes, on a une Bible. On peut la lire. Et si on peut la lire, c'est parce qu'il y a des gens qui ont consacré du temps pour pouvoir l'étudier. La chose que je trouve quand même décevante et qui m'écœure, c'est qu'on veut faire la promotion des personnes qui s'improvisent. On veut faire la promotion des personnes qui prônent la paresse. C'est-à-dire que quelqu'un s'élève, il n'a rien fourni comme effort, il vient juste nous dire que oui, Dieu l'a parlé, Dieu l'a inspiré et donc il vient pour pouvoir commencer à prêcher et il s'auto-proclame par terre. Il y a aussi un autre argument qui consiste à dire que, ouais, l'inspiration, le ministère vient de Dieu. Ok, l'inspiration vient de Dieu, mais Satan aussi est inspiré par Dieu. Les anges déchus sont aussi inspirés par Dieu. En fait, il n'y a aucune inspiration qui ne vienne pas de Dieu. Toutes les inspirations viennent de Dieu et elles sont au service de Dieu. Il est important qu'on comprenne que depuis les années 80, à la fin des années 70, début des années 80, lorsque le message est arrivé au Gabon, lorsque le message est arrivé en Afrique de façon générale, on a pour la plupart eu des prédicateurs illettrés, c'est-à-dire des gens qui avaient reçu ce message et qui n'avaient pas forcément une formation, mais que Dieu a utilisé savamment et puissamment pour pouvoir diffuser ce message, mais qui par la suite se sont retournés ou ont retourné leurs vestes. Pour la plupart, ils se sont proclamés comme étant des dieux. D'autres se sont autoproclamés des grands évêques. Et finalement, ce qui en a résulté, ce sont les fausses doctrines, des fausses prophéties et des divisions. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que ça, il y a aussi eu du positif, mais de façon générale, le bilan qu'on a retenu de cette époque où il y avait des prédicateurs qui étaient non formés, on a eu pour la plupart du temps une église du message qui n'a pas marché, qui s'est cassé la figure majoritairement. Aujourd'hui, par exemple, il y en a qui croient qu'il faut écouter seulement les bandes, il y en a d'autres qui croient qu'au-delà des bandes, il faut aussi écouter les prédicateurs. On est divisé, on ne sait même pas réellement vers quoi aller. En fait, chacun est obligé de faire son propre choix. Ce qui montre que l'église du message, en général, est dans une confusion et un désordre qui ne dit pas son nom. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quoi? Il faut des personnes, surtout la nouvelle génération de prédicateurs, il nous faut des personnes qui soient capables d'accepter la critique, capables d'accepter l'altérité, capables d'accepter des points de vue divergents. Et de savoir que ce n'est pas parce que vous avez lu une citation que tout le monde doit forcément accepter la citation que toi, tu as lue. On doit aussi être capable d'ouvrir notre esprit à la critique, d'ouvrir notre esprit à la possibilité d'avoir autre chose. Et c'est ça, effectivement, qui fait que quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous pouvez évoluer. Mais l'esprit borné qui consiste à dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est un esprit qui, quand on regarde la plupart du temps, c'est un esprit qui appartient aux gens qui n'ont pas de formation. C'est-à-dire que pour lui, quand Dieu lui a dit, selon lui, il a rêvé, ou bien il a eu une voix qui lui a parlé dans son esprit, vous devez tous croire à ça. Et ça, c'est souvent la prétention qu'ont les gens qui s'autoproclament. Quelqu'un qui a été formé ne va pas venir vous dire des choses comme ça. Il va prendre le temps de réfléchir et de discerner son propre esprit pour voir que, mais est-ce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mon propre point de vue. Ce que je vous dis là, moi, je ne suis pas en train de prôner l'éducation pour tout le monde. Je sais que personne ne peut forcer quelqu'un d'aller à l'école. Tout le monde n'est pas obligé de faire des longues études. Tout le monde n'est pas obligé de faire l'école, comme on dit, de façon classique. Mais lorsqu'on a la responsabilité de multitude et qu'on est prédicateur, on est leader, on doit se former. On doit apprendre à diriger les gens, on doit apprendre à parler aux gens et surtout, on doit apprendre à faire que son message ou sa parole ait la capacité de servir à tout le monde. Pas seulement ceux qui croient en toi, mais même ceux qui ne croient pas en toi. Ils doivent tirer quelque chose de ta prédication. C'est de là que je dis que la formation est très importante. Parce que, mine de rien, même si on parle du roi des cieux, l'église est aussi un centre dans lequel on forme des citoyens. Et donc, ne serait-ce que pour la base qui consiste à former des citoyens modèles, on devrait avoir un discours qui émane quand même d'une certaine excellence et d'une certaine qualité sur tous les plans. Personnellement, je suis convaincu que tout prédicateur qui n'a pas de formation, il ira bien. Il apportera un message. Son message sera certainement bien. Mais il aura quelque chose qui lui manque. Vous allez remarquer que la plupart des gens, quand ils se retrouvent, ils disent « Ouais, ils n'ont pas besoin de formation. » Mais quand ils se retrouvent devant quelqu'un de formé et quand ils voient comment la personne aborde les sujets, ils sont souvent complexés. Au lieu de continuer à être complexé, mais forme-toi aussi. Va aussi te former. Je ne t'envoie pas à l'école théologique. Moi, je te dis juste forme-toi. On peut aussi s'auto-former. Il y a aussi l'apprentissage autodidacte. Donc, tu peux acheter des documents et puis t'auto-former. C'est possible de le faire. Parce que le véritable problème de la formation, c'est quoi ? Lorsque l'État va décider que si vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez plus le droit d'exercer sur son espace public, vous allez vous lever pour dire que c'est Satan qui vous persécute. Alors que ce n'est pas Satan qui vous persécute. C'est simplement l'État qui a passé d'un moment de laisser aller à un autre moment où il essaie maintenant d'encadrer toute chose. Nos États sont en train de se moderniser. Arrivera un temps où on dira « Celui qui n'a pas de qualification n'exerce pas une profession. » Ça va arriver. Et c'est là où l'Église va maintenant prendre cette tendance-là qui est une loi pour dire qu'on est en train de nous persécuter. Donc en réalité, pour eux, le laisser aller qui existe actuellement, c'est ça la volonté de Dieu. Moi, je ne comprends pas. Donc pour vous, le fait qu'il y ait un laisser aller, chacun s'élève comme il veut, il s'auto-proclame, il dit ce qu'il veut. C'est ça la volonté de Dieu. Je pense que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de discipline. Dieu est un Dieu d'excellence. On ne peut pas être un fils de Dieu et continuer à prôner nos désordres. Les gens se lèvent comme ils veulent, ils s'auto-proclament prédicateurs. Et puis, ils font même du désordre, ils prêchent des fausses doctrines. Et nous, ça nous arrange parce que, soi-disant, c'est Dieu qui donne le ministère, c'est Dieu qui donne la vocation, c'est Dieu qui donne la paix. On en fait, il va annoncer que tu es en train de dire, là, c'est vrai, intellectuellement, mais ça va mettre à mal l'appel de Dieu. Donc, selon vous, Dieu appelle les gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, selon vous, Dieu appelle les gens qui s'auto-proclament, qui s'élèvent par eux-mêmes. Donc, selon vous, toutes les fausses doctrines qu'on a en train de récolter aujourd'hui, vous pensez que c'est quoi qui est à l'origine de ça? Mais c'est l'illettrisme, c'est le manque de formation. N'accusons pas Satan, s'il vous plaît. Satan n'a rien à voir avec ça. Si tu es formé, si tu n'as plus le temps de te former, tu n'as plus le temps de bien faire les choses, et que tu prêches les fausses doctrines, là, on comprend que oui, tu es dans le faux. Mais qui de nos prédicateurs a une formation? Aucun. C'est aussi ça la vérité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils n'arrivent jamais à s'accorder. Même quand on les invite dans une convention, on invite des prédicateurs dans une convention, on dit, venez prêcher sur un sujet. Ils vont toujours vouloir tirer le sujet vers leur tendance. Ils vont venir à votre convention pour pouvoir vous inculquer et vous forcer à croire sa doctrine à lui. Et c'est ça là que vous voulez qu'on continue à naviguer dedans. Vous voulez qu'on continue à naviguer dans un monde pernicieux où chacun se croit meilleur que l'autre. Non. On a besoin d'une discipline. On a besoin de discipliner aussi les serviteurs de Dieu. Ils doivent se former. Ils doivent apprendre. Fini l'esprit de paresse où les gens se lèvent un bon matin et puis il est simplement prédicateur parce qu'il a dormi. Dieu s'est révélé à lui la nuit. On n'était pas là. Il vient juste nous raconter. On doit croire à ça. Non. C'est fini avec ça. Les faux prédicateurs qui se lèvent et qui s'autoproclament, ce sont ceux qui sont venus amener le désordre dans l'église. Ce sont ceux qui sont venus amener le désordre et ont fait en sorte que l'église du message aujourd'hui soit en lambeau. On ne la respecte plus. Elle n'a plus aucune dignité, aucun respect. Allez-y aux Etats-Unis. Allez-y en Europe. Vous allez voir c'est quoi un serviteur de Dieu. Allez-y. Côtoyez d'autres prédicateurs qui sont ailleurs, qui n'ont pas la même couleur de peau que nous. Vous verrez qu'il y a une certaine rigueur. Il y a une certaine discipline. Et les gens sont formés. Vous allez vous discuter avec le prédicateur. Il ne va peut-être pas insister dessus. Mais c'est quelqu'un qui est formé. Ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est élevé un bon matin. Mais la plupart de nos prédicateurs, aucun d'entre eux n'a eu une formation dans le cadre du ministère. Et c'est pourquoi parmi nous, il règne tout ce désordre. Parce qu'il n'y a pas de canevas. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de méthode. Tant qu'on n'aura pas de discipline, tant qu'on n'aura pas de méthode, notre ministère sera un faux ministère. C'est ça qui est la vérité. Bon, maintenant vous allez vous comparer à Branham. Branham et vous, vous n'êtes pas de la même époque. Branham est des années 60. C'est-à-dire que vous vous comparez à quelqu'un qui est des années 60. Lui, à son époque déjà, il lisait, il s'informait. Il allait dans les bibliothèques. Il allait dans les musées. Il allait se documenter. Mais vous, vous ne vous documentez pas. Vous allez lire une citation dans laquelle Branham parle de Wall Street. Il parle des affaires de banque. Il parle de ceci. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous venez juste lire ça. Mais sans comprendre le sens ni la signification de ce que ça dit. Il faut qu'on se forme. Il nous faut des personnes formées. Les gens aiment souvent dire, oui, les apôtres n'étaient pas des étudiants. Ils n'avaient pas appris. Mais Dieu les inspirait. Dieu leur donnait la parole. Ils étaient, ils avaient la révélation. Mais regarde, est-ce que vous êtes de la même époque que eux? Non. Est-ce qu'à leur époque, les manuscrits qui étaient écrits n'étaient pas écrits par des lettrés? Si. La Bible parle des scribes. Les scribes, quand vous regardez dans la définition du mot scribe, c'est une catégorie, c'est une caste de personnes qui étaient destinées à répertorier tous les événements et les mettre sur écrit. Ce sont eux qui écrivaient l'histoire. Et ils la consignaient dans des parchemins. On gardait ça pour les générations futures comme des archives. Aujourd'hui, si l'Église continue à marcher à la veuglette, avec des gens autoproclamés, qui n'ont même pas d'objectif. En fait, quand vous avez un prédicateur qui n'est pas formé, lui n'a pas d'objectif. Lui, son seul but, c'est de venir prêcher. Ça veut dire qu'il prêche sans avoir un objectif véritable derrière. Or, quelqu'un qui est formé et qui en plus est investi d'une vocation, ça veut dire qu'il va avoir un but précis. Je ne dis pas que c'est seulement les formés qui doivent agir dans l'Église en tant que prédicateur. Mais ce que je dis, c'est que quand tu es prédicateur, tu devrais te former. Ça va te permettre d'acquérir un plus qui va te servir dans le développement de ton ministère et surtout dans le perfectionnement de ta méthode de prédication. C'est très important. Acquérir une méthode, c'est important parce que ça va te permettre de dispenser le message en facilitant un certain nombre de choses. Mais si tu n'es pas formé, tu viens, tu t'attends juste à l'inspiration. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'esprit de l'homme est comme une caisse de résonance. C'est-à-dire que pendant que tu parles, pendant que tu réfléchis, il y a beaucoup de choses qui passent par ton esprit. Et tu peux donner des choses là, quelquefois tu penses c'est bon, en tant que ce n'est pas bon. Parce que pour toi, c'est la révélation, c'est l'inspiration. Mais toute inspiration ne vient pas seulement de Dieu. Il y a des inspirations qui viennent d'autre part. Donc ça veut dire que quand tu as une méthode, ça te permet de discerner ce qui est bon, ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Ce que tu es censé dire en public et ce que tu es censé garder pour toi. Donc, moi je pense qu'au-delà de l'esprit de Dieu, au-delà du Saint-Esprit, au-delà de la révélation, il y a aussi la formation qui est très importante. Ce dont je suis en train de parler en tant que quelqu'un qui prône la formation ne veut pas dire que je rejette le Saint-Esprit, ne veut pas dire que je rejette le fait qu'il faut d'abord que Dieu te parle ou que Dieu se révèle à toi. Non, mais je dis malgré que Dieu se révèle à toi, il faut te former. C'est obligatoire. Dieu n'a jamais condamné la formation. Si Dieu condamnait la formation, alors ça veut dire que toutes les bibles que nous utilisons sont fausses parce qu'elles ont été écrites par des théologiens. Voilà.